Hello les gens, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite d'Amour Sucré High School Life. Cette fois, on a pris la défense de Castiel. J'espère que Nathaniel ne nous en veut pas trop parce que, bah voilà, franchement, mon cœur balance entre les deux et puis c'était tous les deux vraiment adorable. Vous m'avez un petit peu spoil dans les commentaires en me disant qu'il y allait y avoir de nouveaux personnages donc j'ai hâte de les découvrir. Et là, on se retrouve pour l'épisode 3, Urgence, chien perdu. Ça nous en dit long. Alors, c'est parti, on commence. Fauragi, je te cherchais ! Ah, qu'est-ce qu'il y a ? Ambre, t'as encore embêté ? Non, mais je voulais absolument te dire au revoir avant de partir. Comment ça, avant de partir ? J'ai raconté à mon père ce qui s'était passé avec Ambre et les deux autres filles et il m'a dit que c'était inadmissible que son fils se fasse maltraiter de la sorte par des donzelles. Des donzelles ? Il a ajouté qu'il me retirait de ce lycée immédiatement et qu'il ferait de moi un homme pour laver sa honte au plus vite. Ton père ? Mais il fait quoi dans sa vie ? Il te change de lycée comme ça ? Il est militaire, il est revenu de mission exprès pour s'occuper de moi. Je dois y aller, il m'attend. Tiens, c'est pour toi. Et ne vous l'oublie pas, d'accord ? Je reviendrai. Il est taire ? Oh, il m'a offert un ours en pluche, c'est trop mignon ! Bon, bah au revoir, Ken. J'étais sur le point de dire au revoir à Ken, mais j'ai été surprise par un petit chien qui a traversé le couloir en courant. Ken était déjà parti. Un chien dans l'école ? Oh, qui les choupinous ? Mademoiselle ! Euh, oui ? Mademoiselle, pourquoi n'avez-vous rien fait pour l'attraper ? Mon petit Kiki ! S'il se sauve, ce sera votre faute. Vous en subirez les conséquences. Quoi ? Mais j'ai rien fait, moi. J'étais juste là et il est passé. Taisez-vous. Retrouvez Kiki et ses affaires. Un point, c'est tout. Sinon... Waouh ! Moi qui trouvais qu'elle avait l'air sympa et normale comme directrice. Bon, et bah absolument, on doit retrouver Kiki, son collier, sa laisse, son jouet. Génial ! Super mission de la journée. Salut, tu as pu te débrouiller avec le club l'autre fois ? Euh, oui, c'est bon, merci, mais maintenant je dois retrouver le chien de la directrice. Kiki s'est encore sauvée ? Quel farceur, celui-là. Ah, il fait ça souvent ? Souvent, peut-être pas, mais ça arrive de temps en temps, oui. Hum, il me semble qu'elle le garde avec elle sous son bureau en général. D'ailleurs, j'ai dû lui courir après une fois aussi. Tu peux m'aider ? Euh, eh bien, il faut juste réussir à attirer son attention, le temps de l'attraper. Haha, c'est vrai qu'il m'a fait courir aussi, moi, la dernière fois. Bon courage ! Attirer son attention. Ah, je vois le collier de Kiki. Pour attirer son attention, je pense, il faut lui trouver une balle ou un biscuit pour chien ou une bêtise du genre. Kiki ! Haha, il nous le montre, c'est bien, mais bon. Décidément, il cavale à toute allure. Il faut sûrement que je trouve son jouet et ses affaires pour pouvoir l'attirer. Voilà, on est d'accord, on est sur la même longueur d'onde. Ah, Nathaniel ! Salut ! 19%. Alors, c'est réglé, cette histoire de mot d'absence, finalement ? Oui, c'est réglé. Même s'il a séché des cours, il ne sera pas viré. Pas pour cette fois, du moins. Ok, tant mieux alors, non ? Il a haussé les épaules. Hum, en tout cas, je suis désolée de t'avoir mêlé à cette histoire. Je n'aurais pas dû te demander un tel service et te mettre dans une telle situation. Par contre, on peut peut-être parler d'autre chose que Castiel ? Euh, eh bien, je n'aurais pas vu un chien passer. Le chien de la directrice ? Il s'est encore échappé ? Euh, oui, mais bon, elle s'en prend à moi, elle exagère. Et je fais quoi ? Elle exagère. Elle exagère. C'est son chien, mais c'est comme lui, les deux, ils sont pareils. Entre lui qui me demande de faire son travail et la directrice qui me retrouve de trouver son chien. Elle exagère. C'est son chien, et ça m'étonnerait que nous, on ait le droit de ramener des animaux ici. Ha ha ha. On va dire que c'est son seul abus de pouvoir en tant que directrice. Ceci dit, si elle t'a chargé de retrouver son chien, je te conseille de le faire, si tu ne veux pas te retrouver en col ou autre chose. Bon, bah, j'ai rien contre les chiens, mais quand même, c'est toujours à moi que ça tombe, quoi. Bon courage, merci. Et lui, est-ce qu'il a une tête à avoir un chien ? Je ne suis pas sûre, moi. Moi, je dirais un chat. J'ai envie qu'il ait un chat. Écoutez, j'ai sorti mes petites oreilles de chat-chaminou. Alors, soit il est un chat, soit on ne va pas être copains. Non, j'aimerais bien, en effet, mais ma mère est allergique. Oh, c'est bête. C'est trop mignon, les chats. Hum, c'est vraiment dommage. Si tu veux, je te prête un des miens. C'est pas grave. Je profite de ceux de mes voisins ou de ceux que je croise dans la rue régulièrement. Oh, c'est trop mignon, ils s'occupent des chats errants. C'est cute. Tiens, tiens, mon petit castiel, chéri. Salut. Hum, c'est réglé pour ton mode absence, alors ? C'est pas un chien qui vient de passer en courant derrière toi, là ? J'ai pas envie de le rater ! Ah, il était là, la directrice m'a carrément agressée à son sujet. Bah, au pire, si ça t'arrive pas à le rattraper, sont que les barres, à part te coller une heure, elle pourrait rien te faire de plus. Bah, j'ai pas trop envie d'être collée, en fait. J'ai pas trop envie de me la mettre à dos, tu vois. J'ai pas non plus envie d'avoir des problèmes comme toi. Ça, il va se vexer. Moi, j'ai pas envie de me la mettre à dos. Mouais. C'est le petit chien à sa mère, après tout. Bon courage pour l'attraper. T'aurais pu m'aider quand même, je t'ai soutenu, moi, pour ton mot d'absence. Tiens, il y a un jouet, là. Ok, euh, qu'est-ce qu'on peut faire ? Peut-être quelque chose au gymnase. Eh, salut, tu es dans le club de basket ? Pas vraiment, enfin, peut-être. Pas tout à fait, mais j'aime bien le basket. Peut-être. Ouais, on va dire peut-être. On dirait que tu sais pas. C'est plutôt cool, le basket. Je te crois. En fait, je devais aider le club. J'ai dû me casser les pierres, récupérer toutes les balles qui traînent un peu partout à cause des joueurs. Et puis, tu es qui, au fait ? Tu es dans quelle équipe ? C'est un peu gonflé, si je dis ça. C'est à cause de toi ? J'ai cherché plein de balles partout. T'es qui, d'abord ? Hum, juste durant un petit service, c'est tout. Tu es dans l'équipe. Ouais, on va être gentil. Je m'appelle Dajane. Je suis ici pour échange interscolaire avec l'équipe de basket de ton lycée. Du coup, je ne fais pas partie du club de basket. Je pense pas pouvoir t'aider dans ta quête. Ouais, enfin, là, je cherche un chien, en fait. Pas des ballons de basket. Mais, euh, merci quand même. Kiki ! Roh ! À chaque fois, il montre ses petites fesses. Décidément, il cavale à toute allure. Il faut sûrement que je trouve son jouet et ses affaires pour pouvoir l'attirer. Bah, j'ai son jouet, mais je crois qu'il me manque encore une de ses affaires, en fait. Peut-être qu'au club de jardinage, il y aurait quelque chose ? Ah, j'ai Salès. C'est bon. J'ai Salès, j'ai son collier et j'ai son jouet. Normalement, Kiki, si tu passes par là, je t'attrape direct. Petit à petit, 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 petit. Allez, viens. Regarde, j'ai ton joujou. Bouik, bouik. Ton collier est à l'aise. D'où il a pas son collier, ce chien ? Zut, il s'est encore sauvé. Comment je vais faire pour l'attraper ? Il va falloir que je pose le jeu de Kiki. Un moyen d'appâter Kiki. Ils sont mignons, eux. Bon, je retourne à l'école. Peut-être que quelqu'un, ça me dira. J'ai vu le roquet passer plusieurs fois déjà. Tu en mets du temps à l'attraper. Tu n'as pas essayé de l'attraper. Tu pourrais m'aider, quand même. Bien sûr que non, c'est pas mon problème. Ah ouais, d'accord. T'exagères, franchement. Alors que tu sais que j'arrive pas à l'attraper. Ouais, t'exagères, ouais. Arrête de râler et essaie de l'appâter avec de la bouffe plus tôt. C'est un chien, après tout. Mais je sais pas quoi lui donner. Bah écoute, je t'ai dit que j'ai un chien, non ? Repasse me voir et je te donnerai quelques biscuits le temps que j'aille les récupérer dans mon sac. Oh, super, merci, c'est sympa. Donc, lui, il a un chien. Ok. Il n'y a pas un petit Kiki, là, dans le coin ? Kiki ! Kikune ! Non, mais il va me rendre folle, là. Kiki ! Je repars dans la salle des délégués. Tiens. Hé, Faragi, j'ai oublié de te demander, ton ami Ken a dû déménager subitement ? Oui, son père est militaire, il est venu le chercher et je ne sais pas trop quoi. Il m'a dit au revoir et il te cherchait. Il avait l'air drôlement triste. Oh, bah oui, petit chat. Oui, c'est vrai. Mais il m'a fait un peu de peine aussi, je dois l'avouer. Il avait l'air de vraiment beaucoup t'aimer. Il parlait tout le temps de toi, c'était plutôt mignon. Vous auriez peut-être dû essayer de garder contact, non ? Oh, ça m'étonnerait qu'il m'oublie. J'aurais sûrement de ses nouvelles. Ça, je m'en fais pas. Je pense qu'il m'enverrait une petite lettre. Ah, alors comme ça, tu as même réussi à faire fuir Ken. C'est à cause de vous, s'il a dû partir. Oh, zut, vous entendez ? C'est à cause de nous. Tu vas pleurer, il te manque déjà. Tu te retrouves toute seule maintenant. Ça m'empêchera pas de vous faire fermer vos clapets un de ces jours. Ouh là là, j'ai peur. Et c'est toujours. Tu verras ce qu'il t'arrivera. Il suffit que je me plagne au délégué principal, ou devrais-je dire, mon grand frère, et tu verras un peu les problèmes qui vont te tomber dessus. Ton frère est pas aussi stupide que toi, tu sais. Moi, stupide ? Et de toute façon, il adore sa gentille petite sœur. J'ai qu'à demander à Castiel de le faire changer d'avis alors, on verra bien. Quoi ? Tu t'entends bien avec Castiel ? Je m'en fiche de toute façon. Elle a tourné les talons et est partie. J'ai l'impression que j'ai réussi, elle a contrarié un peu. Pour une fois. Mais ce que je voudrais surtout, c'est ce chien. Alors, tu as tes gâteaux pour chien ? Oui, tiens, je te les donne. J'espère que tu vas réussir à l'attraper avec ça. J'espère aussi. Merci, c'est gentil. Ah, il est là, je te laisse. Je vais l'attraper. Allez, mon petit roquet, courir après Kiki. KIKI ! Purée, il s'en fait encore. Le voilà qui retourne vers le lycée. Bon, je repars dans le couloir principal. Je l'ai perdu, on dirait. Où est-ce qu'il a bien pu aller ? Je dirais, salle de classe. Ah, te revoilà. Allez, regarde les bons biscuits que j'ai pour toi. Kiki ! Oui, je l'ai enfin récupéré. Je sais pas comment il a fait pour rentrer dans les salles de classe, mais il est très intelligent, ce chien. Dis donc, toi, t'es en basket, c'est ça ? Il paraît qu'il y a quelqu'un d'externe au lycée qui s'entraîne là-bas. Il faut qu'on voit ça. Alors, pousse-toi. Bon, où est-ce que je peux trouver la directrice, maintenant ? Parce que je vais pas me balader avec Kiki partout. Kiki ! Ça y est, je lui ai rendu Kiki. Merci, mademoiselle. L'idée de perdre Kiki me stresse énormément. Maintenant que j'ai pu le récupérer, vous pouvez reprendre vos activités normales. De rien, madame. Retournez à mes activités. Je vais peut-être aller faire un tour au club, alors. Allez, on va faire un tour au club de basket. À tous les coups, on va retomber sur les trois pestes, mais bon. Ce lycée est vraiment sympa. Oui, il est pas mal, c'est vrai. Bon, je vais devoir retourner à mon entraînement. Ok, à plus tard, alors. Oh, attends. En parlant d'entraînement, tu voudrais bien me rendre un service, s'il te plaît. Est-ce que j'ai une tête à rendre des services ? J'ai l'impression, un peu. Tout le monde me demande des services. Ah, oui, quoi donc ? J'étais en retard ce matin. Alors, j'ai fait mon sac en vitesse et du coup, j'ai oublié de prendre de l'eau. Tu pourrais m'acheter une bouteille, s'il te plaît ? Bien sûr, je vais voir si je peux te trouver ça. Oh, cool, merci. Je reviens dès que j'ai ça. Où est-ce que je suis censée trouver une bouteille d'eau, moi ? Je vais en ville ou pas ? Peut-être qu'au magasin bazar. Voilà, j'en étais sûre. Maintenant, je sais qu'il faut aller au magasin bazar quand on est en manque de choses. Ok, je retourne au lycée, qui est là. Tu as pu trouver quelque chose à boire ? Eh oui, voilà une bouteille d'eau. Oh, super, merci, je te dois combien ? 5 dollars, mais t'es pas obligée de me rembourser. Si, j'insiste. Tu me rends service et en plus, tu l'as payé, alors c'est la moindre des choses. Voilà pour toi. Bon, bah, merci alors. Cool. Au fait, tu l'as récupéré, le chien ? Oui, oui, c'est bon. Je vais voir un mec au club de basket, là. Le club de basket, c'est qui ? Tu dois le connaître. Il est dans le lycée de sport. Il est juste là de façon exceptionnelle pour s'entraîner. Un squatteur, quoi. Quoi, t'es jaloux ? N'importe quoi. Quand il louche comme ça, c'est qu'il est amoureux, non ? Il y a un truc, là. Il est rougi, j'ai l'impression, à chaque fois. C'est trop mignon. J'ai perdu mon potentif. Oh, je l'ai posé sur le banc avec ma serviette et ma bouteille d'eau et il a disparu. Quel collier. Faut faire attention à tes affaires. Encore quelque chose qu'il va falloir trouver. Bon, tu as besoin d'aide ? Il est sympa en même temps, on peut pas... J'arrive pas à être méchante, moi, dans ce jeu. C'est un potentif de la Martinique. C'est comme un porte-bonheur pour moi. Tu peux essayer de le retrouver ? Je vais voir ce que je peux faire. Est-ce que c'est pas les filles qui l'aura piqué ? C'est pas pour dire, mais j'ai l'impression qu'il se passe pas grand-chose au club de jardinage. Tiens, je suis sûre que c'est elle. Mais je suis sûre ! Ambre et ses copines sont en train de discuter un peu plus loin. Je me demande bien de quoi. Je m'approche un peu. Vous avez vu le mec qui vient du lycée sportif ? Trop mignon ! Ah, elle parle de Dajan. Je sais pas si on va le revoir alors. J'ai pris un petit souvenir pendant qu'il était occupé à s'entraîner. Un souvenir ? Est-ce qu'elle parle de son collier ? Hihihi ! Je l'ai caché dans mon casier. Les cours allaient reprendre alors. Hum, je n'ai pas eu le temps de le fermer à clé. Il faut que je me dépêche de le faire, dès que les cours finissent. Tiens, tiens, je devrais peut-être me dépêcher de fouiller les casiers du couloir. Alors, comment est-ce qu'on fouille un casier ? Ça doit être celui-là. C'est bon, j'ai trouvé le collier. Roh, quelle bande de peste. Je vous jure, j'espère que tu as pu le retrouver. Eh oui, je l'ai. Je suis vraiment très très perspicace. Merci, je te dois une fière chandelle. De rien. Attends ! Je me suis retournée pour voir qui c'était. Hum, oh, Castiel. Petit jaloux, il m'a suivi. Puisque tu lui as l'air de bien aimer les chiens, je vais promener le mien en rentrant. Tu veux venir avec moi ? Oh ouais, carrément. Euh, comment je m'habille pour aller promener son chien ? Moi, je dirais un peu en dark comme ça, avec les petites chaussettes hautes et tout, j'aime bien. Allez, je prends cette tenue. Oh, cool, on y va alors. Je vais voir le chien de Castiel. Le chien de Castiel est un énorme bosseron. J'ai voulu faire ma maligne et le promener moi-même. Seulement, il m'a tiré tellement fort que je suis tombée et je me suis écorchée de genoux. Oh non ! Oh, je me suis fait un bobo ! Mais il est trop beau, son chien. J'adore. J'espère qu'il va me soigner, hein. Parce que je souffre. Et c'est la fin de cet épisode. Et bah, c'était un épisode plutôt cool, plutôt mignon, plus simple, je trouve, que ceux d'avant. Enfin, maintenant que j'ai un petit peu compris le principe, c'est vrai que c'était chouette. J'ai bien aimé cet épisode avec les animaux, car j'adore les chiens. Et je suis contente que Castiel ait un chien, ça change un peu. Même si je suis quand même une mère chat, et je vous avoue que je l'aurais bien vu avec un beau chat noir aux yeux jaunes. Mais c'est pas grave, les bosserons, c'est très très sympa aussi. Et puis, il avait l'air de bien vouloir s'occuper de moi quand je me suis écorchée le genou. Donc, j'ai trouvé ça super cute ! J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Moi, je vous fais des gros gros bisous, et on se retrouve très vite. Ciao !